Les rencontres d'Edonia Radio Et pour cette rencontre d'Edonia Radio, nous sommes au Crossroads, en Goulin, et nous rejoignons Maxon Gousson qui sort de scène après les balances. Absolument, bonjour ! Vous avez traversé la France d'Est en Ouest, vous êtes de Chambéry. C'est le cas de le dire ! C'est ça, quand on fait de la scène, il faut aimer la route ? Il faut aimer la route et il s'avère qu'on aime beaucoup la route, parce que ça nous permet de découvrir beaucoup de choses. Au final, je pense qu'on n'est pas du genre, on aime regarder par la fenêtre quand on roule. Et surtout, c'est la première fois qu'on vient jouer à La Rochelle, et moi c'est même la première fois que je viens à La Rochelle tout court, donc la musique permet ça et c'est ça qui est génial. La Rochelle, on va leur dire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ici nous on connaît, c'est un grand lieu de scène musicale avec la sirène, les franco, et tout ça, peut-être les franco bientôt ? On le souhaite, si vous avez un petit contact, il n'y a pas de souci, je prends. On va arriver, parce que vous êtes jeune, vous avez la vingtaine, et vous avez déjà passé plus de la moitié de votre vie une guitare à la main. C'est vrai, c'est vrai, oui exactement. J'ai la majorité de la guitare à la main, c'est quand même fou ça. C'est venu comment cet amour, un du rock, deux de la guitare ? Ça s'est vraiment fait un peu en plusieurs étapes, en fait. Vraiment, moi j'ai connu ACDC quand j'avais six ans, j'ai vu un monsieur qui s'appelle Angus Young sur scène, à la télé pour le coup, c'était. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est quand même assez incroyable d'avoir des émotions comme ça en voyant quelqu'un. C'était quel morceau ? C'était Let Derby Rock, solo de 15 minutes de Monsieur Angus Young. Je m'en souviens, j'ai vraiment les images, je vois vraiment arriver dans le salon, la télé allumée, et mon père qui fait « Ah regarde, Let Derby Rock ! » Et là j'ai fait « Waouh ! » Absolument incroyable. Et là j'ai fait « Ah regarde, let Derby Rock ! » Et là j'ai fait « Ahги Pittory Rock ! » Et là j'ai fait « Ah regarde, il faut que je ne chequeque faire et t' facilitare la faite des carbohydrates ou de IGN� sceniques que j'ai pensé sur la 2007. Ermoче et puis veut dire « Ah break » Seanan 미안 ! Et là j'ai fait « Ah sailed ! » Genération ! Ermo d'ami rêve où il ne exacer rien ne reste pour rien ! Donc c'est ça aussi, il y a peut-être une famille autour de vous qui vous a initié au rock Ouais c'est ça, alors on n'est pas une famille de musiciens mais la musique a toujours été extrêmement présente que ce soit mon père ou ma mère d'ailleurs et puis même dans l'entourage donc très rock'n'roll, du côté de mon père ça a été très rock'n'roll et puis du côté de ma mère ça a été plus, voilà c'est beaucoup plus ouvert pour le coup donc j'ai pu avoir une éducation musicale très variée en fait, très vite Histoire de se faire son propre skill Absolument, mais c'est vrai que le rock'n'roll est et sera jamais mon premier amour et on a toujours envie d'y revenir Et donc à 10 ans vous dites je vais faire de la guitare ? C'est un peu ça Et les parents payent des cours de guitare ? Absolument, ouais exactement, j'avais pris mes premiers cours avec un monsieur, un super prof d'ailleurs je peux lui dire, il s'appelle Claude Cortez chez moi à Chambéry qui m'a pas appris que la guitare, il m'a appris la musique au sens large, qui m'a ouvert il m'a ouvert les oreilles et puis les yeux même sur le monde de la musique et j'ai découvert énormément de choses en fait de par lui à jouer des choses que peut-être je ne rejouerai jamais mais qui m'ont apporté c'est sûr énormément musicalement vraiment pour le coup tout ça couplé à tout ce que j'écoutais ce que je découvrais avec la vie C'est-à-dire il vous a initié sur des gammes de jazz un peu comme ça ? Exactement, à tout en fait c'est vraiment ce que j'ai adoré chez lui c'est qu'il n'était pas là à juste dire tu joues de la guitare, bah joue de la guitare il formait un guitariste vraiment et comme il voyait que j'étais très motivé et bien il me poussait encore plus là-dedans et du coup j'ai réussi à avoir des voilà et c'est comme ça que la passion s'est développée et encore aujourd'hui on a bu un café l'autre jour ensemble et il m'a dit qu'il est assez fier de moi et je suis assez fier de l'avoir eu en tant que prof là-dessus c'est sûr Et en combien d'années vous l'avez dépassé ? Je l'ai eu au niveau de guitare ? Je sais pas, je pense que le lait ne dépassera jamais le maître en tout cas mais c'est sûr ça va très vite, on commence la guitare à 10 ans à 12 ans vous enregistrez déjà un premier titre ? Ouais, en fait c'est les premières scènes à 12 ans les premières scènes avec mes chansons du coup en compo C'était quoi ? Parce que moi à 12 ans la première scène c'était la kermesse de décolle ? Ouais, c'était des petites choses locales vers chez nous, des petites opportunités Un tremplin par exemple ? C'était un tremplin, exactement c'était un tremplin la première scène et j'en sais rien, on faisait 3 chansons donc on jouait 10 minutes et ça a été largement suffisant pour me donner le virus que j'ai et qui grandit de jour en jour vraiment et de concert en concert et puis surtout entouré de ces gars-là avec qui je suis aujourd'hui avec toute l'équipe avec qui je travaille Ce morceau on peut pas le trouver il n'y avait pas Deezer à l'époque c'était pas adopté encore par le monde public C'est vrai, c'est vrai, exactement Donc on va pas l'avoir, ce morceau vous n'aviez pas muet en plus Exactement, donc c'est pour ça sans doute, peut-être que voilà d'ici 15 ans je ferai édition limitée on sait pas, on verra C'était possible Donc voilà, vous mettez tout de suite le doigt dans l'engrenage de la scène 14-15 ans, on m'a dit vous avez joué avec The Animal, Cetucco Absolument, bah oui c'est quand même des noms très sympas Des grands papiers du rock C'est ça, bah ça fait, ouais quand on les écoute en fait on les écoute chez soi puis un jour on se retrouve sur la même scène qu'eux Donc c'est quand même, voilà et quand on a 13-14 ans c'est quand même c'est quand même particulier de voir ça et surtout que les mecs viennent tu les rencontres à la fin puis ils sont là Ah yeah, rock'n'roll guy Je fais le malin 13 ans exactement Je fais le malin mes The Animals j'ai dû regarder mais c'est eux qui ont popularisé le titre qu'on connait en France sur le nom The House of the Rising Sun Le Port du Pénitentier Exactement, ouais Ah ouais, c'est eux avant qu'on fait le succès mondial Absolument, ouais Statu Co on connait aussi un peu plus Vous avez eu un retour ils ont pensé quoi du Petit Jeunot de 13 ans ? Le Petit Jeunot c'était très alors je les ai pour Cousi Animals je les ai vraiment croisés à la fin et puis même pour l'anecdote pour vous dire j'avais en fait ils étaient donc c'était un concert je fais vraiment la première partie du concert et ils avaient je crois que c'était le clavier qui avait raté son avion donc il arrivait il arrivait en fait une heure en retard et l'organisateur m'a dit vraiment en arrivant en balance il m'a dit on a un problème est-ce qu'il peut jouer une demi-heure en plus ? et c'est ce que j'ai fait donc du coup c'est là que je me suis amusé à faire le tour de la salle avec mon HF avec ma guitare je dis ça parce que Reynald il était là c'est là où on s'est rencontré mine de rien et c'est incroyable Reynald le photographe qui me suit qui me suit depuis cette époque-là donc ça fait 13-14 ans une fidélité incroyable super donc voilà et justement j'ai dépanné donc du coup la première chose quand ils m'ont vu ils m'ont dit merci d'avoir d'avoir dépanné en attendant pour le coup ça les a bien sauvés du coup j'en souviens même les journaux le lendemain locaux disaient il a sauvé le concert des animals donc c'est un peu exagéré mais ça a quand même de la gueule c'est sûr un peu de plaisir avec 14-15 ans c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Dimension Sous-titrage ST' 501 Dimension Où est la quatrième Tout change Sous-titrage ST' 501 Dimension Dimension parallèle La quatrième Sous-titrage ST' 501 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 la suite ? C'est quoi l'année prochaine ? Vous voyez comment dans un an, deux ans ? Excellente question. Là, on est en plein développement d'albums. Je peux le dire un peu, il y a un clip qui risque de sortir l'année prochaine de cet album-là encore. Et puis surtout, les tournées, on est en plein développement. On a eu un super Bt, on a eu un super Michael de cet album-là, d'ailleurs, un peu de partout, même dans les clubs. Mais surtout en festival cet été, ça a été vraiment assez incroyable parce qu'on a réussi à toucher un public qu'on n'aurait pas forcément cru toucher. et qui nous a ouvert énormément d'opportunités pour l'année prochaine. Donc voilà, la suite, pour l'instant, c'est le live. Le live, il y a encore le live. Encore de la scène, il y a encore des routes. Ah oui, toujours, toujours. Vous avez déjà une vingtaine, trentaine de titres que vous avez écrits, composés, vous faites tout vous-même, les paroles, la musique. Si on devait en diffuser un seul, ça serait lequel et pourquoi ? Celui qui vous le tient le plus à cœur, peut-être du premier accord, peut-être du deuxième ? J'irais quand même sur le deuxième parce que je suis, encore une fois, le premier album était en 2017. J'adore le premier album. On en joue beaucoup. 2017, oui. Je l'aime beaucoup, mais mine de rien, c'est un album qui appartient à 2017. Et là, ce nouvel album, c'est beaucoup plus à... Oui, justement, mine de rien, on les joue plus pareil aujourd'hui. Maintenant, on les joue plus pareil, ça a évolué. Et on arrive, pour 131, on est dedans, en fait. En plus, les musiciens que j'ai avec moi, ce sont les musiciens qu'on a enregistré sur 131. Donc, on est vraiment dans une énergie de cet album-là. Donc, c'est vrai que j'ai plus envie de dire qu'aujourd'hui, je suis plus dans une athée d'esprit de 131. Et puis après, pour en diffuser un, moi, je dirais le premier, en fait, loin de moi, qui peut être un peu paradoxal, mais qui est la dernière chanson qui est arrivée sur cet album-là, en fait, et qui, finalement, a été le single, un peu le tube, voilà, pour dire du comme ça, qui est vraiment un titre qui... Qui va porter le reste des chansons. Voilà, c'est le titre qui ouvre l'album. Et je pense qu'il donne le ton un peu dans tout ça. Et surtout, mine de rien, parce qu'on est un groupe de scène, on parle d'album, mais on est surtout un groupe de scène et on voit que cette chanson-là, sur scène, il se passe quelque chose. Et je crois que c'est surtout ça qui marque. Et je crois que c'est une des chansons qui marquent le plus les gens en live. donc j'ai beaucoup de retours là-dessus. Et je pense que, oui, si on peut en choisir une aujourd'hui, ça peut être celle-là, oui. Elle raconte quoi, cette chanson ? Alors, cette chanson-là, elle raconte une histoire, c'est à travers, en fait, sur le prise d'une rupture, en fait. Ça parle surtout d'une femme libre qui fait ce qu'elle veut et qu'elle emmerde les autres, en fait, tout simplement. On va se quitter en l'écoutant. Loin de moi, Maxime Lusson, merci, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Elle n'aime pas le champagne Elle n'aime pas le champagne Elle n'aime pas le champagne Le champagne sans Marie-Jeanne Elle n'aime pas le soleil Elle n'aime pas le soleil Elle n'aime pas le soleil Le soleil sans piternelle Oh non ! Et comme une étoile Elle brillait Trop fort pour moi Et comme une étoile Elle a filé Loin de moi Loin de moi Elle n'aime pas les bijoux Elle n'aime pas les bijoux Elle n'aime pas les bijoux Les bijoux qui serrent le cou Elle n'aime pas l'émotion Elle n'aime pas l'émotion Elle n'aime pas l'émotion L'émotion qui serre les cons Oh non ! Et comme une étoile Elle brillait Trop fort pour moi Et comme une étoile Elle a filé Loin de moi Loin de moi Oh non ! Elle n'aime pas le silence Elle n'aime pas le silence Elle n'aime pas le silence, le silence sans arrogance Mais elle aime crier Oui elle aime crier Oui elle aime crier, crier qu'elle est libérée Et comme une étoile, elle brillait trop fort pour moi Et comme une étoile, elle a brûlé trop près de moi Et comme une étoile, elle brillait trop fort pour moi Et comme une étoile, elle a fumé le roi Loire de moi Les rencontres d'Edonia Radio